Salut la mif, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à l'honneur, l'Asie. Lignasho c'est un bousillet de l'Asie comme vous avez pu le voir. Du coup moi je me suis dit vas-y pourquoi pas trouver un concept pour le rendre un peu à l'honneur tu vois, pour le mettre un peu à l'honneur. Le but c'est de faire une prod pour essayer de placer en Asie. Le seul truc que je me dis c'est que nous en termes de culture K-pop etc. Ah je suis éclaté. En vrai s'il y a des fans de K-pop qui passent par là, n'hésitez pas à nous dire si ça peut ressembler à un truc qui serait un son qu'ils sortiraient en K-pop tu vois. De ouf, de ouf, déjà un peu ce qu'on a un peu entendu dans l'honneur de la K-pop, il y a quand même des trucs qui se rapprochent un peu de la trap, de l'honneur, donc au final au niveau de la construction ça se ressemble, maintenant en général c'est quand même plus rapide. En vrai moi je fais vachement la comparaison avec The Weeknd tout ça, parce que je trouve les sons blinding light tout ça en vrai c'est vraiment tous les stéréotypes de la K-pop et des musiques d'animé tu vois, hyper rapide, super dynamique, avec la petite mélodie un peu gimmique en plus. Et puis qui se répète tout le long du ton en vrai. Tu vois au final aujourd'hui un beatmaker, même si tu kiffes le rap pourquoi tu peux tout faire, la vidéo précédente on a refait une musique du Seigneur des Anneaux, tu pourrais très bien demain on pourrait très bien faire des publicités. Tu mets ton cul, tu fais grave l'ancien, oh vous voyez, je suis mort. Faut pas trop que je baisse la tête, on va voir ma calvitie. Donc du coup la prod on va partir plus dans un délire justement un peu The Weeknd, parce que c'est la ref que j'aime moi personnellement. On va quand même écouter 2-3 sons de K-pop, je pense pour quand même se mettre un peu, un petit goût un peu de ce qu'est cet univers là. Carrément. C'est vrai que vous ne l'écoutez pas, donc voilà. Et puis on passera à la prod. Ouais. Ça parle à Mif. Alors du coup la Mif, ce qu'on a fait, j'avoue j'ai un peu fait une iso cela. Ce que j'ai fait c'est j'ai pris des accords en midi que j'avais et je les ai rejoués un peu, j'ai essayé de les mettre un peu différemment. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la suite midi pack 1-999, ceux qui connaissent, ils connaîtront. Donc en gros j'ai pris ces accords là. En fait on va placer The Weeknd, on ne voulait pas vous le dire. Donc là les accords moi j'aime bien, t'aimes bien toi ? Ouais je kiffe. On peut peut-être les jouer sur une autre gamme, tu vois peut-être comme ça. Hum, je suis moins fan. T'es moins fan ? Ouais. Alors peut-être plus bas. Ça c'est pas mal je trouve. Ouais, je préfère. C'est mieux que plus haut en tout cas. On est d'accord. Et là-dessus, on va essayer tout de suite de trouver la petite lead. Bon au final c'est Payne qui la prend la preuve, désolé. Tu fais quoi frérot là ? J'ai pas l'air. C'est de faire. T'as gagné ? C'est une ronde de ouf. Là tu es en mode une basse en mode La tête. Et non franchement lourd. Du coup on va mettre une rize. Ça c'est une rize. En gros une rize c'est t'sais les basses très profondes, très rondes. Ouais. C'est la même que j'avais mis sur le Seigneur des Anneaux. Ouais ça va être bien. Et du coup là tu vois, Je la rentre dans le mixeur. Je la baisse à fond. Ouais. Et ce que je vais mettre c'est un kickstart. C'est en effet. En gros kickstart c'est ça. Nous on appelle ça le sidechain. C'est à dire qu'en gros la basse elle est pompée. Ça ça fait Ouais. Au lieu qu'elle fasse Elle va faire Comme ça. Je te montre avec et sans. T'es malade du coup. Sans Ouais. Avec. Tu vois c'est ça qui donne le côté speed genre. Ça bouge. La tête. Et quand il y aura le kick du coup ça va être beaucoup plus. Ouais. Ça va apporter une rythmique. Enfin une dynamique. C'est ça. T'as capté. Donc là on peut mettre tout de suite un kick. Tu vois ça c'est bien les kicks qu'on cherche. Tu vois déjà ? Ouais d'où. Ok et du coup avec le reste. J'ai l'impression qu'on est dans un générique de manga. Ouais bah c'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on recherche. Et du coup je pense qu'on peut faire une deuxième basse. Qui va jouer l'accord. Tu vois comme ça on a le couplet. Ouais. Avec ça. On sent ça. Ouais si tu veux à se tourner. Et après on peut faire passer en mode. Ouais. C'est lourd. Il y a un délire j'aime bien. Ouais j'aime bien aussi. Alors maintenant on va essayer de structurer un peu ça. Et après on va venir rajouter des petits éléments. Ah je suis un ouf. J'allais oublier le plus important. On met un bruit de pokémon. C'est ça ton problème. J'allais oublier le plus important. Le clap. Le petit clap. Vous allez direct capter. Et là du coup on va pouvoir venir rajouter un petit hi-hat. Comme ça. Et en fait le hi-hat on va le mettre dans les trous des drums. Ouais. Tu vois à chaque fois que le kick et la snare ils tapent pas on met un hi-hat. Tu vas voir ça va donner voilà le rythme. Ça va dynamiser la prod direct. Et là dessus. Ouais j'ai besoin d'un bruit. Et après on peut le doubler à des moments. Genre kamas. Ça roule. On peut rajouter un truc comme ça. Tu fais trop le gros sus. On peut rajouter un lead. Ça peut être cool. Un lead du coup. C'est quoi un lead ? C'est l'axe de ta prod. Même pas. Un lead frérot. Un lead. En gros c'est une petite mélo que tu vas rajouter. Ah oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Excuse moi. En vrai ça va te donner la top line du morceau tu vois. Tu vois ce que je chantais ? Ouais. Bah on va faire ça. C'est vrai que toi tu as de l'expérience en top line. De ce bien. On va juste changer la texture parce qu'on peut trouver mieux je pense. Ça fait tellement ce week-end. Ouais ça fait ce week-end. Mais du coup est-ce que ça fait de K-pop ? J'arrive pas à me rendre compte en fait. Ça nous a mis pour rien de nous le dire. C'est vrai. N'hésitez pas même ceux qui écoutent de la K-pop et tout à nous dire en commentaire si ça s'en rapproche ou si juste là on fait de la merde et que ça n'a rien à voir avec la K-pop. Et que tout ce qu'on veut ça pue de merde. Si on était raté voilà. Voilà dites-le. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors du coup là j'ai essayé de faire une petite structure rapidement histoire qu'on puisse faire écouter ça proprement. Je sais pas ce que t'en penses mais moi j'aurais bien essayé de descendre les accords sur le couplet pour que quand le refrain arrive ça pète. Ouais c'est pas con parce qu'on reste vachement dans la même dynamique. Ouais ça va. Finalement tout le long de la pote. On essaye d'accélérer direct à 150. Ouais vas-y accélère direct on voit ce que ça donne. C'est pas dérangeant mais avant c'était dérangeant. D'accord. Le début de l'intro c'était dérangeant. Ouais le tannin il est rapide. Ouais il est beaucoup trop rapide donc peut-être plus laisse passer. Mais après quand t'as la snare, le rayade etc. C'est pas dérangeant. Ouais. Bah écoute on va voir sur le refrain même quand on fait la fin. C'est pas dérangeant. Allez on est en rêve parti. Je devais venir me fan de Bikies. Oh yo. Mais je trouve qu'à 140 elle dérange pas là. Du coup faut que tu lui donnes un titre. Tu peux te tuer. Ouais. Le titre que tu veux. Ah s'il te plaît Olivier coupe pas au montage comme ça tout le monde voit dans quelle sauce je suis à cause de lui. Mais frérot je vais comme filer. Ah ouais. Voilà. Tu es dans le mann. Tu es dans le mann. Vous êtes dans le mann. Tu es dans le mann. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...